Regardez-moi ça, un grand-papa comme ça qui se roule par terre, avec des chevets gris, tu tombes comme ça, quelle honte, quelle honte, quelle honte, je ne sais même pas comment justifier ça. Qu'est-ce que tu vas dire à tes enfants quand tu vas rentrer à la maison ? On m'a poussé par terre parce que j'ai voulu ramasser les spaghettis ? Une question se pose, est-ce qu'on risque de crever du virus ou on risque de crever de faim ? Je vous jure, je n'aurais jamais cru que cela pourrait arriver un jour, ça c'est le coronavirus qui fait ça, vous vous battez comme ça, vous vous chiffonnez pour de la nourriture, vous n'avez jamais vu de nourriture dans votre vie ou quoi ? C'est le magasin, il y a toujours la nourriture, s'il n'y a pas aujourd'hui, il y aura demain, s'il n'y a pas demain, il y aura après demain, si tu ne trouves pas la nourriture, tu vas dans un autre magasin, fin ! Même les rats, quand ils voient la nourriture, ne se disputent pas comme ça, soyez au moins civilisés, faites preuve au moins de bon sens, je dis ! Et d'être blindé, le reste je m'en fous, en fait votre haine je m'en fous du moment que je gagne encore plus d'argent, vous après le corona vous reprendrez votre petite vie de merde à travailler toute la journée pour un smic pour payer vos factures, moi après le corona je peux me casser où je veux comme d'hab au Malibu, je te coupe la parole, ta gueule ! Moi je crois personnellement, intellectuellement, je crois que quand tu es parti au Tunisie, on t'a donné des fesses en plastique, on t'a donné des seins en plastique, on t'a donné un visage en plastique, et on t'a donné un cerveau en plastique ! Donc toi tu es là à l'aise quoi, tu es la patronne, et nous nous sommes des imbéciles, et on touche les smic, et on n'a pas d'argent, on n'a pas de projet, enculé, imbécile, piscopate ! Regarde-moi ton nez pointu, on dirait les doubles des clés de mon appartement, salope ! Hé, réveille-toi hein ! Réveille-toi ! Réveille-toi ma fille ! Tu n'es pas dans un conte des fesses ici hein !